Avant de commencer, il faut préciser que cette pièce a été écrite pour deux comédiens. Une vieille dame devait jouer Poney et un jeune homme, Yves. Malheureusement, la vieille dame qui devait jouer le rôle de Poney est morte avant-hier. Je vais donc vous présenter cette pièce tout seul. Sur la route, j'ai rencontré un géant, un géant blessé ici à la clavicule. Il est allongé, les pieds face à la porte, les mollets dans le chemin, les genoux au-dessus de la barrière, les cuisses sur la route, les reins sur la berge en face, le dos sur la colline, le regard tourné vers le ciel, le bras droit descend vers la forêt et il touche la mousse avec ses doigts. Il m'a dit qu'il s'appelle Thierry. S'il n'y a pas d'autre solution pour le soigner, alors il faut trouver le grand ironiste. Tu veux le trouver comment, toi, le grand ironiste ? Par hasard, Calamity Jane, elle aussi, elle avait peur du noir. Le soir, elle se serrait contre son cheval. Son cheval, il s'appelait Satan. Le grand ironiste, il reste simplement sur sa branche au-dessus de ce lac turquoise, au milieu de la forêt. On ne sait pas pourquoi il est turquoise ce lac, s'il est prodigieusement sale ou s'il est terriblement pur. Il y a Yves, il y a Poney, le loup qui pleure et le grand ironiste. Et le chevaux qui nous suivent sur deux pattes en discutant de souvenirs à ces vagues qu'ils croient avoir en commun. Il y a Poney, il y a Poney, il y a Poney.